La question qu'il me posait est carrément un diagnostic ostre. La question qu'il me posait est carrément un diagnostic stratégique. Parce que je dois dire que quand on fait de la prédiction, on ne peut pas prétendre de connaître. Il faut avoir une certaine humilité par rapport aux réponses qu'on doit apporter. Mais ce que nous avons tous pu constater tout d'abord, c'est que ce coronavirus et sa propagation sont, je dirais, virons et rapides. Parce que tout simplement, on n'a plus constaté les normes de mortes, particulièrement dans certains pays. Et ça n'a plus de rapide dislocation, propagation. Bien évidemment, les premières conséquences qu'on constate, bien sûr, c'est les décès. Mais aussi, du point de vue économique qui m'intéresse particulièrement, nous constatons et nous constatons en tant qu'une récession. Il y aura une récession de l'économie mondiale d'une manière générale. Et cette récession est née, entre autres, du fait de cette période de confinement. Et par exemple, pour certains pays, nous constatons qu'il y a une baisse de plus de 80% des chiffres à faire, ce qui entraînera certainement des chômages. Peut-être conjoncturelles, mais quand même du chômage. Et Christine Lagarde, le directeur général de l'UFB, a dit, en ce qui concerne l'avenir, dépend du moins au court terme du ralentissement du corona. Quand est-ce que le corona va disparaître ? Est-ce que ça va persister pendant longtemps parce que ça va influencer notre mode de vie ? Mais aussi, en même temps, les mesures que l'on prendra pour relancer l'économie. Qu'en est-il des conséquences ? Je pense que la première chose qui m'a interpellé, c'est concernant la mondialisation. J'ai constaté, nous avons tous constaté, donc un fait assez paradoxal. Tout d'abord, la vitesse de transmission du virus dans le monde entier. Et le fait qu'il touche pratiquement à tous les pays, d'une manière rapide au lundi, nous a fait sentir le poids, la prégnance de la mondialisation et de la globalisation d'une manière générale, et auquel donc aucun pays au monde ne pourra échapper. Donc, la force de ce que c'est la mondialisation, donc en ce moment, est fortement ressentie dans tous les pays du monde entier. Mais d'autre côté, il y a une constatation qui va dans un sens un peu contraire. C'est que les formes de régionalisation, l'Union européenne, l'Union africaine, je pense un tout petit peu à Madagascar, la SADEC s'y prend d'avenir, nous dicter leur voix en quelque sorte, et nous prodiguer des conseils, ont été muettes. C'est que tout simplement, face à ce corona, on a constaté que chaque pays, chaque nation, est seule face à son destin, et les frontières d'un pays, et finalement, ça brille. La limite naturelle, c'est ce qui me fait penser à l'Union d'un fleuve, l'Union d'un sud, même si on détourne le fleuve, elle reprend son corps d'origine, et je m'étais constaté, on a tous constaté donc, que les frontières des nationaux et des pays, c'est donc la limite naturelle des pays. Et en ce sens, on constate alors une forme de crise de l'hyper-libéralisme, tant enseignée, tant imposée, parce que tout simplement, maintenant, on parle d'interjecter des fonds, on parle de subventions. On constate que la durée du marché, tant déclamée, comme une loi fondamentale du monde moderne, se trouve naturellement remise à une question, quand certaines économies sont mises à main, et qu'on dit qu'il y a un péril. Deuxièmement, je ne peux me taire aussi sur un cas qui est assez singulier, mais qui vient d'être un problème franco-français. C'est le cas du médicament hydroxychloroquine, azithrodicine, évoqué par le confesseur Harout à Marseille. Ce qui m'intéresse, au-delà du fait, c'est cette opposition entre orthodoxes, souvent candidativistes, empiristes, et donc comme référence absolue à des marches, des données randomisées. Mais, à côté de ça, il y a l'approche, je dirais, de la singularité, une approche biographique, historiciste, de l'expérience du passé et de son extrapolation qui s'opposent. Donc, je vois que le professeur Harout se base sur ses expériences du passé et ce qu'il a constaté pour dire qu'il y a donc une sorte de remède assez, je dirais, peu coûteux qui peut donc solutionner au problème du Covid. Mais cette opposition entre cette orthodoxie candidativiste et cette approche plus hétérodoxe, ne se décline pas seulement dans le cadre de la médecine stricto-sensuelle, mais ça concerne aussi plusieurs disciplines, notamment l'économie, car c'est ce qui m'intéresse. Troisième point, nous avons tous constaté une certaine impuissance, une tergiversation des vieilles civilisations si puissantes, si surprenées. ça nous a tous marqué, une Europe qui se fait aider par d'autres pays. c'est une image marquante, peut-être même, je comprends ça pas. Même si c'est symbolique, le fait de se faire aider par d'autres pays démontre à quel point, dans certaines situations, donc que certains pays restent vulnérables. Voilà les trois points que je voulais soulever et ce qui entraîne donc des conséquences qui vont sûrement s'opérer dans les mois qui suivent, dans les années qui suivent. Tout d'abord, la première conséquence que je constate, c'est civilisationnel, c'est politique, mais c'est aussi économique, c'est une certaine forme de repli sur soi, une certaine forme de repli de libéralisme, l'hyper-libéralisme, peut-être même un regain d'une certaine forme de protectionnisme. La fameuse division d'intervention du travail est même remise en question parce qu'elle a dévolé la faiblesse des puissants pays par rapport à des besoins alimentés en cas de péril. Nous avons tous constaté les biseaux des Cachemus où certains pays occidentaux réputés être riches n'avaient même pas suffisamment. ont donc de quoi répondre aux besoins. Deuxième conséquence, c'est que les limites des grands pays ont stimulé les petits, non pas dans une logique de défis, mais dans une quête de reconnaissance. Je dirais, si c'était une personne, je dirais dans une quête d'existence sociale parce que tout simplement les petits pays ont toujours été à la marge des événements des grandes tendances et les petits pays ont essayé de proposer des alternatives au questionnement et au vide. La règle de l'orthodorse, telle que j'ai dit tout à l'heure par rapport à ce qu'a fait le professeur Raoult, a été en quelque sorte mis en mal et à son image, les petits pays ont porté leur chance parce qu'ils ont peut-être constaté qu'il est possible même si c'est écrit par certains de proposer des médicaments, des remèdes au Covid. Madagascar, s'y étant confré, mais attention, ce n'est pas seulement Madagascar parce que nous sommes dans un contexte madagascar, on a tendance à beaucoup parler du Covid-19 du Madagascar, mais il y a les Congolais aussi, il y a les Guinéens, il y a les Sénégalais. Et au-delà de la question politique, n'est-ce pas une tentative de faire connaître le paradigme africain aussi de la dégrouillardise et du système négatif ? Est-ce que cela va avoir droit à une petite place ? Je ne sais pas, je ne sais pas, mais je pense que l'important, c'est que ces différentes réactions soient souvent peut-être négligées à une certaine auditoire. Et c'est ça ce que je trouve important. Et attention, le marché n'a pas un ticket. Il ne faut pas enterrer trop tôt le gouvernement de la organisation. L'homme a une capacité de résilience insoupçonnée et il n'a pas du gain à la vie dure. La pensée de nos classiques ne rendra pas les armes, même après l'église crise. Certes, d'autres tendances, d'autres voies vont avoir plus de place. Par exemple, la réflexion institutionnelle en science-économique, par exemple. Mais je pense qu'il ne faut pas en plus dire que des voies, des modes de pensée, des écoles de pensée qui en tant dominées tant que le paradigme, je dirais, le paradigme de l'homme ne vont disparaître de si tout. Deuxième conséquence, c'est une certaine définition de la liberté, aussi bien dans la réflexion sociologique, mais aussi dans la réflexion économique. on a constaté qu'il est possible de confiner en atteint des milliards et des milliards de populations. Et la question que certains vont poser, c'est justement pourquoi ne pas garantir la sécurité en extrayant la liberté. je pense qu'il va y avoir un autre paradigme aussi qui va s'installer. La fameuse théorie de l'homo-économie et homo-économique hyper-individualiste et hyper-rationnelle doit-il continuer à être référence quand la sécurité communautaire deviendra une priorité et sera un très grand danger. Quatrième conséquence, je parle de la pensée économique, c'est que tout simplement je constate et on va beaucoup assister à ça, qu'un modèle de pensée économique plus hétérodoxe, plus historiciste, plus astrétitionnaliste, plus qualitatif, peut-être même plus moral, prendra de la vigueur, prendra de la force, sera plus écouté au nom du fait que l'économie n'est pas seulement positive, ce qui dit Christian, mais également normatique qui va préconiser ce qui doit être. Je pense qu'il va y avoir un développement d'une certaine forme de moralité dans la réflexion en économie politique. Et pour Madagascar, si on revient sur un diagnostic simple, je préfère plutôt parler des risques et des opportunités parce que les forces et les faiblesses sont des choses qui sont assez facilement constatées. Mais je parle du diagnostic surtout externe par rapport à notre environnement. Quels sont les risques pour Madagascar ? Ce que nous avons toujours constaté, c'est que nous sommes un peu à la base des grands événements conduits. D'un côté, nous n'avons pas toujours pu profiter des grandes opportunités. Par exemple, des opportunités de croissance. Mais en contrepartie, en revanche, souvent, les grandes crises mondiales se font moins sentir chulines. il y aura bien sûr des risques humanitaires compte tenu du fait de les maladies. Les risques économiques aussi sont bien réels et bien présents. Des menaces économiques liées notamment au fait que ce confinement va limiter par exemple l'euro 7 en matière de tourisme. mais je dois dire que ces risques-là seront atténués à Madalascar. Et j'ai envie de dire que ce ne sera pas aussi pesante que les crises politiques par exemple de 1994-11 de 2002-2009 que nous avons vécues. Nous avons tellement l'habitude des crises que nous avons aussi cette courbe d'expérience de savoir y faire face. et nous avons cette image de l'esprit d'adaptation et de résilience qui est une force pour nous que je pense que ce sera atténué chez nous et on a constaté par exemple que le COVID-19 sans nous épargner zéro mort zéro complication par l'instant et j'espère que ce sera toujours le cas. C'est qu'il y a un risque de perte de vie humaine c'est une menace mais la majorité des malgages le doute plus la faim redoute plus l'appauvrissement et tant qu'on leur autorise à sortir pour pouvoir justement vacuer leurs occupations les malgages ne ressentiront pas autour de mesure cette menace liée à cette propagation du virus. C'est une appréciation subjective. Qu'en étaient les opportunités ? Bien évidemment on a parlé d'une certaine forme de repli sur soi éventuellement aussi d'une baisse de la pression du libéralisme. Je m'étais dit qu'il est possible pour Madagascar de se concentrer sur son économie faire une sorte de sanction de ce que nous savons faire de nos ados et premièrement bien évidemment je ne peux m'empêcher de penser à quelque chose qui a été toujours qui faisait toujours partie de notre monde je pense à la pharmacopée à la phytothérapie les remèdes de nos ancêtres qui doivent être plus valorisés plus approfondis pour moi c'est un avantage concurrentiel tout simplement parce que le Covid nous a permis d'être un peu plus entendus bien sûr il n'y a un débat mais le Covid-19 nous a permis d'être plus entendus par rapport à ces valeurs je dirais qui les magas maîtrisent et qui méritent d'être plus approfondis pour que ce soit une opportunité économique une opportunité culturelle pour Madagascar mais je pense aussi à nos institutions tel que Douglas North n'avait défini les institutions il ne s'agit pas seulement des institutions politiques je pense aussi à nos traditions nos valeurs bien sûr aux règles du jeu tout particulièrement je pense aux règles du jeu économique et Douglas North a parlé des institutions formelles et informelles il est temps pour réfléchir sérieusement sur nos institutions parce que nos institutions sont souvent dans la source de blocage économique pour notre pays et il faut que nous y réfléchissions sérieusement pour qu'elle ne soit pas un outil extractif de prédation mais qu'elle soit un outil de valorisation à la fin de notre pays et comme disait un outil de valorisation chacun aura son quartier de gloire ce qui est intéressant enfin intéressant pour nous c'est que tout simplement le Covid-19 a permis une fois de plus à Madagascar de se faire tout petit peu en contre et je pense et je pense sincèrement que c'est une grande opportunité dont nous posons des questions politiques que je ne vous écrive pas ici et que Madagascar ne soit pas seulement réputé ses corrompés ses affairistes et ses trafiquants mais que Madagascar soit connu et sa dignité car c'est ses médecins ses entrepreneurs ses chercheurs ses forces de l'ordre qui ont montré qu'ils sont les deux de se dévouer à leur pays Dans toute ceci il y a ceux qui se servent il y a ceux qui servent et le Covid-19 a été une opportunité de mettre en valeur ceux qui servent et j'espère qu'au-delà du Covid-19 ce sera une formidable opportunité de remettre toujours en valeur ceux qui servent parce que ce sont ceux qui servent qui font une nation et penser à une vraie opportunité économique d'un pays justement c'est repenser aux institutions formelles et informelles mettre en valeur dans une règle du jeu je dirais nette une règle du jeu saine ceux qui servent et qui transformeront une économie prédatrice à une économie de création je vous remercie et qui servent à une économie Sous-titrage Société Radio-Canada